Le Pro de l'Info Bonjour Pascal Bonjour Yves, bonjour à tous Les événements de Bastia ne sont pas une première Depuis le début de la saison, le stade de Furiani a connu une succession de débordements Quand il faudra venir à Bastia, il ne faudra pas avoir la grippe ni la gastro parce que cela va se régler comme d'habitude, comme des hommes, comme des Corses, et voilà Je tiens François Ciccolini, ex-entraîneur de Bastia, limogé en cours de saison et qui avait prononcé ses paroles après le match allé contre Lyon Je le tiens comme l'un des responsables de ce qui s'est passé hier en fin d'après-midi Lui, comme quelques autres, supporter ultra, hooligan Bastia, dirigeant complaisant, entretienne, un climat d'intimidation Distille un parfum de vendetta, entonne un air de paranoïa qui rend le foot à Bastia injouable et le stade de Furiani infréquentable Au nom du particularisme corse et par peur des représailles, les autorités, la ligue professionnelle et, disons-le, les médias préfèrent se taire ou fermer à demi les yeux qu'affronter ces minorités actives qui prennent en otage le football Bastia, hélas, n'a plus sa place en Ligue 1 Je dis hélas parce que je pense ce matin à la majorité du public de Furiani qui a applaudi les Lyonnais quand les joueurs sont revenus sur le terrain mais qui ne pourra rien contre les sanctions exemplaires qui doivent précipiter le club en Ligue 2 Pascal Praud